Ça, c'est ma tiny house. Je l'ai faite construire par l'entreprise Baluchon, sur mesure et clé en main. C'est-à-dire que je l'ai reçue toute équipée, prête à être habitée. Je n'avais plus qu'à ranger mes affaires dans les placards. Et si ce n'est pas indiscret, tu l'as payé combien ? C'est une question qu'on m'a très souvent posée, et j'y réponds volontiers, sans indiscrétion. D'ailleurs, les réponses fréquentes que je reçois et que j'ai pu lire sur internet sont Ah quand même, ça fait cher le mètre carré. Je vois que ça paye bien d'être menuisier. À ce prix-là, je ferais mieux de m'acheter une maison à retaper dans la cambrousse. Je vais garder un peu de suspense concernant le prix de ma tiny house, parce qu'on va d'abord tenter de comprendre pourquoi ces petites maisons n'ont pas un prix lui aussi tout petit. Pour vous, j'ai décortiqué les coûts de production d'une tiny house à partir de chiffres concrets pour voir si le prix des tiny est vraiment juste. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Que vous rêviez de vous offrir une tiny house, ou que vous vouliez la construire de vos propres mains, la question du budget va se poser. Pour comprendre le prix des tiny, il faut savoir ce qu'ils se cachent derrière leur fabrication. J'ai découpé la vidéo en trois parties. On verra d'abord les coûts des matières premières et de l'équipement, puis en deuxième partie les coûts liés à la fabrication, et enfin on étudiera le prix au mètre carré des tiny. Pour parler du coût des tiny house clés en main, Laetitia et Vincent de l'entreprise Baluchon ont répondu à mes questions pour que je puisse vous donner des chiffres concrets en toute transparence. J'ai aussi pu utiliser dans cette vidéo des infographies très bien faites qu'ils ont réalisées. Et pour le coût des tiny en autoconstruction, j'ai fait appel à Jonathan de la chaîne Tiny House Livingstone qui prendra la parole pour vous parler des coûts de fabrication de sa tiny nomade et autonome. J'ai demandé à Baluchon de me détailler tout ce qu'ils achètent pour la construction d'une tiny house. Les chiffres qui suivent sont des moyennes et sont donc à prendre à titre indicatif. Les tarifs qui suivent sont tous exprimés en hors-taxe, on verra la TVA dans la deuxième partie de cette vidéo. La remorque, avec sa peinture, les plaques alu, l'immatriculation et les diverses options, coûte en moyenne 6600 euros. La facture de bois tout compris, incluant l'ossature, le bardage, les lambris, le plancher, les panneaux et le mobilier, s'élève à 7800 euros en moyenne. Ce sont ici les nouveaux prix du bois, suite à l'augmentation récente du prix des matières premières. L'isolation revient en moyenne à 600 euros. La quincaillerie, incluant les vis, les pointes, les charnières, coulisses, rails de porte, etc. revient à 2100 euros, un budget à ne pas sous-estimer. Les menuiseries, donc les portes et fenêtres, selon les projets peuvent s'élever entre 4000 à 6000 euros. Et ensuite, il y a les autres matières premières avec intervention de prestataires sur le chantier. Pour la couverture en aluminium, donc la toiture, le coût des matières premières plus de la prestation avec main d'oeuvre, selon les projets, peut aller de 3000 à 8000 euros. Selon le design et la complexité, le couvreur viendra entre 1 à 2 jours pour la prise de côte et le pliage, puis de 3 à 10 jours pour la pose. Le matériel de plomberie avec la pose par un prestataire en une journée s'élève environ à 1100 euros. Et tout le réseau électrique avec l'intervention de l'électricien s'élève environ à 2000 euros, avec une prestation d'une journée pour le plan, le câblage et l'installation du tableau, puis 5 à 6 heures d'appareillage. Concernant l'équipement, l'électroménager, la VMC, les luminaires, le petit mobilier et les équipements d'hiver coûteront en moyenne 3300 euros. Et l'éventuel poêle à bois, avec toute la fumisterie, les petits accessoires et les frais d'importation, reviendra à 1700 euros. On obtient donc un total hors-taxe, compris entre 30 500 euros avec un design simple et sans poêle à bois, et 39 200 euros avec un design complexe et avec poêle à bois. Sachant que sans le poêle, il y aura l'installation d'un autre système de chauffage, ce qui augmentera le prix de la main d'oeuvre, de l'électricité ou du gaz. Ce qui revient à une fourchette TTC entre 36 600 euros et 47 000 euros, donc avec la TVA à 20% incluse, pour facturer au client rien que l'achat des matières premières et de l'équipement de la Tahini. On voit que selon la complexité architecturale du projet et le choix d'équipement, il peut déjà y avoir une différence de plus de 10 000 euros chez un même constructeur, rien que pour l'achat des matières premières. Notez que ces coûts sont à titre purement indicatif, pour mieux vous aider à vous représenter la répartition des frais liés à l'achat de matériel. Ils peuvent varier d'un constructeur à l'autre, selon le choix des matériaux qui peuvent être plus ou moins qualitatifs, et selon le choix des fournisseurs qui peuvent être plus ou moins locaux, le prix étant influencé par le niveau de vie du pays d'approvisionnement. Je reprends cet extrait de la charte de Baluchon, avec laquelle je suis tout à fait d'accord. Il est à notre sens plus pertinent d'investir une fois dans certains matériaux très durables, plutôt que de devoir engager des frais plus ou moins régulièrement pour rénover ou remplacer du premier prix. Investir dans de la qualité permet à la fois de faire des économies financières sur le long terme, mais aussi et surtout des économies de ressources, ce qui soulage la planète. Notez aussi que les constructeurs professionnels profitent de prix avantageux auprès de leurs fournisseurs, grâce à la quantité de volume commandé. Il est donc normal en tant que particulier que vous ne retrouviez pas les prix mentionnés précédemment chez les fournisseurs. Je laisse maintenant la parole à Jonathan pour qu'il vous détaille ses coûts d'achat pour les matières premières et l'équipement de sa Tiny House Livingstone, après quoi on verra les coûts purement liés à la fabrication des Tiny, en particulier les salaires des menuisiers. Alors avant de commencer, il y a quand même 2-3 points que je tiens à vous dire. La première chose, c'est que c'est notre première auto-construction et qu'on n'y connaissait clairement rien avant. Et ce qui, soyons clairs, a joué sur le prix final de notre construction. Le second point, c'est que nous voulions une Tiny tout à fait nomade, ce qui veut dire nomade sans vider les affaires qui sont à l'intérieur. A partir de là, il nous est arrivé d'avoir à choisir des matériaux ou des équipements qui, à fonction égale, étaient plus légers, ce qui veut dire des fois plus chers. Et enfin, et c'est un point vraiment important, tous les prix que je vais énoncer ne tiennent pas compte de l'évolution des prix récentes dues à la crise du Covid. Alors nous n'avons pas gardé de traces très précises, étape par étape, de notre construction. Mais pour vous donner quand même quelques chiffres et quelques idées, sachez que notre première facture de bois qui comprenait le bardage et l'ossature, s'élevait à 2000 euros. Pour notre isolation en chambre, nous avons mis à peu près 400 euros. Enfin, pour nos systèmes d'autonomie, nous avons dépensé environ 3000 euros pour notre autonomie électrique. Et ça, ça comprend deux batteries lithium qui, à elles seules, coûtent 2000 euros. Et pour l'eau, le retraitement de l'eau de pluie nous a coûté environ 800 euros. Bien que nous avons réalisé la plus grande partie de la construction par nous-mêmes, nous avons des fois dû faire appel à des prestataires extérieurs. Ça a été le cas pour la toiture et pour la porte notamment. Pour la toiture, elle est en aluminium et nous n'avions vraiment ni le savoir-faire, ni les outils pour le faire nous-mêmes. Nous avons donc fait appel à quelqu'un. Cette personne a été super cool parce qu'en fait, elle nous a fait quasiment pas payer sa main d'oeuvre, qui pourtant s'est élevée à environ 3 jours de travail. Ce qui fait que la toiture nous a coûté 1000 euros, soit à peu près le prix des matériaux. Pour la porte, nous avons été voir un menuisier qui habite justement dans notre village et qui a su faire cette superbe porte que vous avez là sur mesure pour environ 600 euros. Concernant les équipements, notre frigo nous a coûté à peu près 100 euros, notre chauffe-eau 700 euros, notre matelas par exemple 800 euros. Et enfin, sur le canapé, la partie mousse et housse qui sont sur mesure ont coûté environ 350 euros. Pour notre construction, nous n'avons pas trop fait le choix de passer par le réemploi ou l'achat d'occasion. Tout simplement parce que nous avions comme projet de voyager sur le long terme et donc de soumettre la maison à des contraintes assez importantes. Il était du coup difficile pour nous d'imaginer acheter du bois qui n'était pas de bonne qualité et qui à tout moment pouvait avoir des faiblesses. Il en va de même pour la plupart des équipements. Par contre, là où nous avons vraiment fait de la réhut ou de l'occasion, c'est plutôt pour tout l'aménagement intérieur puisque nous avons fait la plupart de nos meubles et notamment pour la déco où nous avons utilisé du bois de palette, différents bois de récup qu'on trouvait aux alentours de chez nous. Et là, on s'est bien amusé. Alors, en ce qui concerne le prix de notre auto-construction, il s'est élevé entre 30 et 35 000 euros. Et ça, ça comprend l'achat des différents matériaux, la location du hangar, mais j'y reviendrai plus tard, mais aussi tous les outils. Je sais qu'il est également possible de baisser ce budget à environ 10-15 000 euros si vous êtes assez débrouillard et que vous avez envie de faire de la récup. Alors, de manière générale, je vais quand même vous donner quelques petits conseils sur l'auto-construction et notamment la gestion du budget. Bon, la première chose, c'est qu'il est important de ne pas du tout, mais alors pas du tout, lésiner sur la qualité. Alors, dans notre cas, là où on a fait une grosse erreur, c'est sur nos fenêtres. On a vraiment voulu réduire ce budget-là. À ce moment-là, on n'avait pas franchement beaucoup d'argent pour ça. Et on s'est tourné vers Leroy Merlin, qui offrait des fenêtres vraiment pas chères. Et au final, on le regrette, puisqu'aujourd'hui, certaines de ces fenêtres, notamment celles qui sont à double battant, pas comme celles qui sont derrière moi, comportent vraiment des défauts sur la durée. Elles sont de véritables passoires thermiques et elles s'affaissent sur elles-mêmes, ce qui clairement ne laisse pas présager une durée de vie très longue. À l'inverse de ça, nous avons remplacé une des fenêtres et avons fait appel à des menuisiers spécialisés. Ce qui veut dire qu'on a pu avoir une fenêtre 1, de meilleure qualité et 2, qui a la possibilité de sourire vers l'extérieur, ce que nous conseillons largement. On peut même dire que c'est un indispensable en tiny house. Concernant le bois, nous avons opté pour la série la plus proche de chez nous. On a de la chance, elle n'est pas très loin, ce qui était très bien parce qu'on avait le prix du bois au moins cher. Des gens qui étaient là pour nous conseiller. On a eu aussi pas mal d'aides de leur part, puisque des fois, il nous manquait des quantités et ils étaient capables de nous les fournir, de nous les livrer aussi sur place. Et ça, c'était franchement très agréable. Ça nous a évité la location de camions. Par contre, je vous conseille vraiment de vous former un minimum avant pour pouvoir reconnaître par vous-même la qualité d'un bois et éviter ainsi de risquer de vous faire avoir. Enfin, pour réduire un peu la note, nous, nous avons opté pour un système de partenariat. Grâce à notre chaîne YouTube, on a souvent fait appel à des marques en leur proposant un peu de visibilité en échange d'un matériel qui nous intéressait. Donc avec ce système, on a quand même pu économiser 8000 euros sur notre construction globale. Bon voilà, je m'arrête là pour les conseils sur l'autoconstruction. Mais sachez que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous procurer notre livre qui sortira le 12 mai prochain et qui regroupe à peu près presque 4 ans d'expérience à la fois en autoconstruction, en vie à bord, en voyage. Évidemment, la vie de couple, les budgets, les galères, les bonnes choses, les mauvaises choses, la vie à chaque saison. Bref, on vous laisse découvrir le contenu. Quoi qu'il en soit, nous, on a été vraiment ravis de pouvoir partager notre expérience dans ce livre. Ça nous a pris à peu près 6 mois de réflexion. Donc on espère qu'il vous plaira. Donc il va apparaître aux éditions Errol et vous pourrez le précommander directement sur leur site. Les coûts liés à la fabrication Une Tiny House, ce n'est pas seulement du matériel et de l'équipement, mais c'est aussi beaucoup de temps de travail. Pour fabriquer une Tiny, Baluchon a estimé un temps de travail d'environ 1400 heures, tout personnel confondu. Ça inclut évidemment le temps de travail sur le chantier, mais aussi les personnes dans le bureau qui font la gestion d'entreprise, la conception des Tiny, les rendez-vous clients, les commandes et la partie secrétariat. Toutes ces tâches doivent être incluses dans le temps de fabrication d'une Tiny puisqu'elles sont indispensables pour la vie de l'entreprise. 1400 heures de travail, ça correspond à 4 personnes à temps plein 39 heures par semaine et une à mi-temps qui travaillent pendant 2 mois entiers sur une Tiny House. Ces salaires ont un coût important pour l'entreprise. Baluchon a décortiqué leur fiche de paye que je vous propose de parcourir en toute transparence. Je me suis permis d'arrondir les chiffres à la dizaine pour que ce soit plus clair à écouter pour vous. Le menuisier reçoit le salaire net qui est ici de 1740 euros après prélèvement de l'impôt à la source de 45 euros. Notons que le menuisier en question a une bonne dizaine d'années d'expérience, ce qui est bon à savoir quand on cherche à vérifier le juste prix des choses. Une fois les cotisations salariales appliquées, nous obtenons le salaire brut à 2300 euros. Ensuite, il faut ajouter les cotisations patronales qui définissent le salaire super brut à 3460 euros. C'est ce que débourse réellement l'entreprise pour un seul salaire. Si 4 personnes et demie travaillent pendant 2 mois sur une Tiny, ce qui correspond aux 1400 heures de travail estimées, cela signifie que l'entreprise devra payer 31 140 euros hors taxes pour les salaires nets, les cotisations sociales et les charges patronales. A nouveau, ces chiffres sont à titre indicatif. Le temps de travail sur une Tiny dépendra bien sûr de sa complexité architecturale, mais surtout du fait qu'il s'agisse d'une création unique ou d'un modèle de catalogue et aussi du temps passé par les fabricants sur les finitions et les détails. N'hésitez pas à demander des devis à plusieurs constructeurs pour votre projet. Chaque entreprise a ses propres contraintes et ses propres méthodes, alors les prix peuvent beaucoup varier. A chacun de choisir le constructeur qui lui correspondra le mieux pour sa charte et pour ses tarifs. Je tiens à toucher un mot sur la qualité des finitions. Ce sont ces petits détails qui rendent le quotidien purement agréable dans une micro-maison. Un tiroir qui coulisse avec fluidité, des portes qui se ferment sans claquer, un goût pour l'association des couleurs, du mobilier solide, les vis des meubles masqués, des blocs-portes, ou autant de petites choses que vous allez utiliser des dizaines de fois par jour. Alors autant qu'elles soient belles, pratiques et solides pour vous sentir dans une vraie maison. Et c'est ce qui explique la différence de prix entre les tiny sur mesure et celles issues de modèles en catalogue. Pour concevoir une tiny house sur mesure, plusieurs étapes s'ajoutent aux lignes du devis, comme définir un cahier des charges précis avec les clients, élaborer une conception 3D qui illustre l'architecture et l'aménagement souhaité, ce qui représente souvent plusieurs échanges avec les propriétaires, donc plusieurs modifications de la 3D, établir un devis détaillé correspondant à cette réalisation unique, passer commande de pièces elles aussi sur mesure, réaliser les plans techniques de l'ouvrage, aux satures des murs, des meubles, ainsi que les feuilles de débit, prendre le temps de résoudre les nouvelles problématiques et défis techniques, et il y a aussi la contrainte de ne pas pouvoir optimiser la production autant qu'avec les modèles en série, ce qui augmente les pertes de matières premières et augmente le temps d'ouvrage. Acheter une tiny house sur mesure, c'est donc aussi acheter le temps nécessaire à sa création unique. Pour fabriquer des tiny houses, les professionnels ont des frais liés au fonctionnement de leur entreprise, comme la location et l'assurance de l'atelier, la responsabilité civile, la comptabilité et les banques, les impôts, les taxes, les abonnements à Enercop, à l'eau, à internet et au téléphone, les différents consommables pour l'atelier et le bureau, la communication, et tous ces frais correspondent à environ 5000 euros hors taxes par mois. Et il faut aussi prendre en compte les remboursements de prêts, les investissements, l'éventuelle compensation volontaire, comme la replantation d'arbres, le tout correspondant à environ 7500 euros hors taxes par mois. En France, une TVA de 20%, reversée à l'État, est appliquée sur la vente des tiny houses. Il faut donc ajouter 20% à tous les coûts qu'on a vus jusqu'ici pour savoir quel sera le prix facturé aux futurs propriétaires d'une tiny. Pour garder les chiffres que nous avons pris comme exemple jusqu'ici, et en se souvenant bien qu'il s'agit d'un exemple, voici ce que peut représenter la TVA sur la vente d'une tiny. Pour les matières premières, équipements et prestataires, on obtiendrait 42 240 euros TTC, les salaires superbruts 37 360 euros TTC, les charges fixes 6 000 euros, les remboursements et investissements 9 000 euros, et au total, on obtiendrait 94 600 euros TTC. Pour cette étude de cas, la taxe sur la valeur ajoutée représente à elle seule 15 760 euros que les fabricants devront reverser à l'État. Et du côté de l'autoconstruction, ça donne quoi les coûts liés à la fabrication ? Alors il est important de savoir que le principal coût d'une autoconstruction ne réside pas forcément dans l'achat des matériaux. Dans notre cas, l'autoconstruction qui devait durer 4 mois a duré en réalité 2 ans. Cette période n'est pas 100% dédiée à la construction, puisque nous y avons aussi consacré du temps de vacances, du temps pour travailler à l'extérieur et essayer de ramener un petit peu d'argent, mais aussi du temps qui, quelque part, est lié à la construction, qui concerne la recherche d'informations, de fournisseurs, de matériel sur Internet. Et ce temps-là est clairement non négligeable. Ce n'est pas du temps qu'on passe au chantier, mais c'est quand même du temps de travail pour votre autoconstruction. Donc sur ces 2 ans où nous n'avons pas travaillé, il y a quand même un manque à gagner qui s'est accumulé. Et dans notre cas, les 2 années de salaire réduit représentent bien plus que le coût des matériaux. Au total, le prix de construction de notre tiny house nous a coûté pas loin de celle d'une tiny house neuve faite par un professionnel. Et en plus, à cela s'ajoute aussi le prix de la location du hangar. Donc dans notre cas, c'était 100€ par mois pour un local tout confort, tout équipé avec l'électricité, notamment ce qui est franchement très important. Et environ 2000€ d'outils. Comptez également un budget conséquent pour l'essence, parce que vous allez devoir faire d'innombrables trajets pour aller chercher du matériel. D'autant plus que certains de ces trajets nécessitent parfois la location d'un véhicule. Et en plus, en tenant compte de l'ignorance que nous avions en tant qu'autoconstructeur, ces allers-retours étaient vraiment démultipliés. Je ne compte pas le nombre de fois où nous avons fait un aller-retour parce que la pièce qu'on venait d'acheter en fait ne convenait pas à notre usage. Et pire que ça, nous avons presque passé 6 mois à l'élaboration de ce qu'on appelle une shower loop. Donc c'est une douche qui recycle l'eau en même temps qu'on se douche. Donc on faisait ça pour faire des économies d'eau vu que nous avons des réserves assez réduites. Et au final, nous avons donc passé 6 mois et environ 1500€ de budget sur la recherche et développement de cette solution-là pour se rendre compte qu'en fait, ça ne marchait pas du tout. Et qu'en réalité, simplement prendre une douche rapide en étant un peu attentionné sur le débit de l'eau donnait exactement le même résultat pour beaucoup moins d'argent. Alors en ce qui concerne l'autoconstruction en elle-même, nous avons quand même eu pas mal de coups de main puisque sur les 6 premiers mois, nous avons ouvert notre tiny house en mode chantier participatif sur le site Twiza et nous avons eu pas mal de visites. Au top de sa forme, le chantier regroupait environ 6 personnes, ce qui donnait une super ambiance et honnêtement, quand on est en autoconstruction, c'est juste royal d'avoir un petit peu de monde avec soi de temps en temps puisque c'est quand même aussi une charge de travail pour tout ce qui est nourriture, hébergement, déplacement, gestion des tâches de chacun, des outils, tout ça. Et au total, je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine de personnes qui ont à un moment ou un autre laissé leur trace sur le chantier. Alors un petit conseil aussi pour mieux appréhender votre autoconstruction, formez-vous. Avant même de commencer, essayez le plus possible de regarder des vidéos, lire des livres, visiter et participer à un maximum de chantier. Pourquoi pas réaliser une petite construction, pourquoi pas un petit cabanon pour vous exercer. Il est aussi possible de créer une maquette à l'échelle 1 dixième avec des petits outils et du petit bout de bois pour envisager vraiment votre construction sous le meilleur angle, anticiper les erreurs, essayer de voir les points de difficulté. Franchement, ça vous fera gagner énormément de temps et énormément d'argent. Et enfin, comme vous l'avez vu, l'autoconstruction n'est pas forcément pertinente du point de vue économique. En tout cas, ce n'était pas le cas pour nous. Quelque part, il est important de noter que vous investissez dans votre propre connaissance. Les savoir-faire que vous avez, qui la confiance, les expériences, tout ça, c'est difficilement chiffrable au final. Et puis, à la fin, il reste quand même l'objet. Vous avez bâti et modelé vous-même votre habitat. Vous avez la sensation qu'il vous ressemble et qu'il convient parfaitement à vos besoins. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix. Et je peux dire que c'est une expérience que je souhaite à toutes les personnes qui ont envie de le vivre. Merci beaucoup, Jonathan, pour tes retours d'expérience. L'autoconstruction est une façon de réduire le budget à condition d'être prêt à passer de nombreuses heures à faire des recherches, planifier, bricoler et assurer la charge mentale d'un tel chantier. La tiny house clé en main, au contraire, est une façon de déléguer sa charge mentale et son temps à des professionnels à condition d'avoir le budget pour rémunérer ce travail. Le prix au mètre carré des tiny house Si on s'amuse à calculer le prix au mètre carré d'une tiny, on tombe sur des chiffres élevés, avoisinant les 6000 euros au mètre carré, ce qui correspond à ce que l'on peut trouver en Ile-de-France, par exemple. À titre de référence, en campagne française, les prix sont plutôt entre 1000 et 2500 euros au mètre carré. Alors comment expliquer une telle différence ? Voici le plan 3D de la récente tiny house Hippolaine de Baluchon. Imaginons que je la découpe à la manière d'un puzzle, dont chaque pièce ferait un mètre carré. On voit que chaque partie est bien chargée. Dans une tiny, il y a une grande densité d'équipements au mètre carré. La cuisine et la salle de bain occupent un grand pourcentage de la superficie et les fenêtres une grande part de mètres linéaires sur les murs. Or, ce sont des équipements qui coûtent cher et qui sont présents dans toutes les maisons qu'elles fassent 15 ou 75 mètres carrés. Dans les maisons ou appartements classiques, on achète des pièces vides comme les chambres et le couloir dont le prix au mètre carré est forcément moins élevé. L'espace ultra-optimisé des tiny augmente logiquement leur prix au mètre carré. De plus, quand on calcule le prix au mètre carré d'un habitat, on applique la loi Carrès, c'est-à-dire que l'on ne prend en compte que la superficie de la maison où le plafond est à au moins 1 mètre 80. Dans une tiny, il y a presque toujours la présence d'une mezzanine, voire deux. D'après la loi Carrès, ces mezzanines ne rentrent pas en compte dans la superficie de la tiny, pourtant, elles remplissent des fonctions fondamentales puisque ce sont presque toujours les chambres à coucher. Ces mezzanines peuvent représenter environ 5 mètres carrés, ce qui est énorme pour une si petite maison. Le calcul du prix au mètre carré des tiny house est donc biaisé puisqu'on cumule le coût de fabrication de deux pièces superposées sur la même superficie. Si je refais un calcul en prenant en compte ce billet, on arrive plutôt à des tiny aux alentours de 4500 euros au mètre carré, soit 25% de moins qu'avec la loi Carrès. Ça s'approche des prix de l'immobilier dans les Alpes ou sur les bords de mer, par exemple. Rappelons maintenant l'utilité du prix au mètre carré. C'est une unité de mesure qui permet de comparer les biens immobiliers entre eux comme on le fait avec le prix au kilo pour les produits alimentaires. La comparaison n'a de pertinence que si l'on compare le même type de produit. Comparer le prix au kilo des tomates du producteur avec le prix au kilo d'un paquet de chips du supermarché n'est pas très informatif. D'après moi, il en va de même avec la comparaison du prix au mètre carré d'une tiny house sur mesure avec celui d'une maison en briques d'un lotissement. Maintenant que vous connaissez les coulisses des coûts de fabrication d'une tiny, trouvez-vous que leur prix est trop cher ? Si oui, regardez ce graphique qui représente la répartition des coûts d'une tiny. Que changeriez-vous pour en faire baisser le prix ? Certaines charges étant incompressibles, il ne reste plus qu'à choisir entre baisser la qualité des matériaux ou baisser le salaire des menuisiers. Le prix des tiny semble alors assez juste même s'il peut dépasser notre budget. C'est alors qu'on fait la différence entre c'est trop cher et je n'ai pas les moyens. C'est trop cher invite à penser que le prix du produit n'est pas justifié et qu'il devrait être moins élevé pour être juste. En revanche, je n'ai pas les moyens signifie que le prix du produit convoité est simplement plus élevé que le budget dont je dispose. Il est enfin temps de vous dire combien j'ai payé ma tiny house. J'ai signé le devis il y a 5 ans en 2017 pour 62 000 euros TTC. C'est un prix bien moins élevé que ce qu'on a vu pour une tiny house sur mesure et clé en main et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà par l'augmentation récente du prix des matières premières. Ensuite, il y a l'évolution de la qualité des matériaux avec une sélection encore meilleure qu'à l'époque en ce qui concerne Baluchon. Pour ne donner qu'un exemple, la toiture de Matahini est en bac acier alors qu'actuellement, Baluchon ne travaille plus qu'avec de l'aluminium qui est plus cher à la fois en matériaux qu'en main d'oeuvre mais qui est aussi plus durable. Et le dernier point concerne la meilleure rémunération des salariés. Quand j'ai signé mon devis en 2017, l'entreprise Baluchon n'avait que 2 ans et comme souvent, au lancement d'une entreprise, les associés ne se rémunèrent que très peu dans un système économique à peine viable. C'est ce qu'on appelle des prix de lancement dus à une sous-estimation des coûts liés à la gestion d'une entreprise. Depuis, ils ont réajusté leur rémunération avec des salaires appropriés à leur expertise parce que le commerce équitable doit aussi être valable en France. Par cette vidéo, je voulais mettre en avant la valeur du travail accompli par les artisans qui fabriquent les tiny houses. Je voulais aussi mettre en lumière la quantité absolument non négligeable de charges, de taxes et de cotisations qu'une entreprise doit payer. Ça me tient d'autant plus à cœur que chez nous, à la ferme, on a ces mêmes contraintes et que généralement, très peu de maraîchers peuvent se payer ne serait-ce qu'aux smiques, ce qui n'est évidemment pas une rémunération juste. Je remercie énormément Laetitia et Vincent de Baluchon ainsi que Jonathan de Livingstone pour avoir participé à réaliser cette vidéo. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo à volonté, elle est faite pour ça. Pour vous immerger dans ma vie en tiny house, rendez-vous dans la playlist qui s'affiche ici et pour vous renseigner sur l'autoconstruction, je vous invite à découvrir la chaîne de tiny house Livingstone qui est très bien fournie. Je remercie du fond du cœur toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada